Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio. On va parler numérique dans le bâtiment, une émission préparée avec Construction 21. Et pour en parler, on a une invitée exceptionnelle, c'est Muriel Roch-Etienne. Bonjour Muriel. Bonjour. Vous êtes déléguée générale récente de la SBA, la Smart Building Alliance. Avec vous, on va discuter justement de ces bâtiments qui n'en finissent plus de s'enrichir numériquement. Comment on fait pour traiter ces données ? Comment on fait pour respecter les seuils qui vont être de plus en plus draconiens, notamment sur les économies d'énergie, sur la décarbonation ? On en parle avec vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre rôle au sein de la SBA ? Qu'est-ce que fait exactement la Smart Building Alliance ? Alors la SBA, la Smart Building Alliance, c'est une alliance de plus de 200 membres qui se réunissent autour de l'usage du numérique dans le bâtiment et la construction, au profit de la transition énergétique et numérique. Et aussi sur le sujet du logement résilient, on est autant sur le tertiaire que sur le logement. Et donc c'est comment le numérique apporte des solutions. On a globalement toutes les solutions possibles au sein de la SBA, en termes de numérique, pour équiper les logements et les constructions. Oui, les logements, les constructions, tous les bâtiments. On parle du tertiaire de manière générale. D'ailleurs, il y a eu, et vous êtes bien placé pour le savoir en tant qu'ancienne députée, des normes qui sont intervenues récemment dans ce démène. Le décret tertiaire et le décret BACS. Les consommations énergétiques ne sont plus cachées. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce décret BACS ? Oui, alors le décret BACS, c'est un décret qui concerne les bâtiments tertiaires et qui impose une gestion du bâtiment. Alors pour les bâtiments ayant une puissance de 290 kWh sur le 1er janvier 2025 et sur 70 à partir du 1er janvier 2027, voilà, cette obligation de s'équiper en GTB. Et donc, voilà, gestion technique du bâtiment, c'est-à-dire une gestion du bâtiment qui permet numériquement de suivre la vie du bâtiment. Alors on précise que ce n'est pas le décret BACS qui déclenche les foules et la musique. On est bien sûr au sein de ce salon BATIMAT sur le pavillon Interclimat. On aimerait bien, on aimerait bien. Il y a beaucoup d'animation. Pour faire suite effectivement à ce que vous nous expliquez, ce décret, il l'impose ? Il va être contractuel ? Il va être contraignant pour les entreprises demain ? Alors, il peut l'être en fait, ça dépend des choix politiques qui vont être faits parce qu'en fait, ce décret dépend de la transposition de la directive PBD. Alors, globalement déjà, on a transposé ce que certains avaient... Nous, on a transposé en 2020 déjà. Les Allemands n'ont transposé qu'en 2024. Donc, on n'est quand même pas trop en retard. Le problème aujourd'hui, c'est que dans nos transpositions, on prévoit ni contrôle ni sanction. Donc, on a un petit peu de mal à faire appliquer aujourd'hui les contraintes. Donc, nous, notre souhait à la SBA, c'est de dire qu'au-delà du coût que peut représenter la GTB et le numérique dans le bâtiment et la construction, ça a un vrai intérêt pour le donneur d'ordre, pour l'occupant. Bien sûr. On va rentrer justement, si vous voulez bien, Muriel Roquetienne, dans le vif du sujet. Ces bâtiments, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de digitalisation, numérisation, de gestion des données, gestion technique. On a l'impression qu'on met de plus en plus de data, de données. Comment on fait aujourd'hui pour justement capter cette donnée qui est très diffuse et la rendre intelligible ? Alors, c'est tout un travail justement qui est fait avec une multitude de solutions. Bon, la première des choses pour la rendre intelligible, c'est l'interopérabilité. Donc, le gros travail à faire aujourd'hui, en fait... C'est que les systèmes se connectent entre eux ou pas ? C'est ça. En fait, votre téléphone, par exemple, vous avez votre application bancaire. Votre application bancaire, quelle que soit la banque que vous avez, ça fonctionne de la même chose. Vous téléchargez l'appli, les données sont les mêmes et ça communique avec votre interface qui est le téléphone. Mais c'est un peu le même problème avec le bâtiment. Aujourd'hui, on a plein d'applications, mais qui ne sont pas compatibles avec le fonctionnement de l'interface, c'est-à-dire le bâtiment. Et donc, l'interopérabilité, c'est ça. C'est de permettre que toutes les données, quels que soient les fournisseurs de données, soient assimilables par ceux qui reçoivent la donnée, en fait. Donc, c'est vraiment, pour nous, le plus gros défi, je veux dire, des prochaines années. Et le sujet de la GTP est connecté à ça, d'ailleurs. Il faut, comme dans les téléphones, qu'on ait une prise unique à un moment. Il y a un moment, il faut qu'on ait une prise unique. Quand vous payez avec votre carte bleue, par exemple, quelle que soit votre banque, vous payez. C'est vrai. Vous ne vous posez pas la question de savoir si la personne est à la société. Enfin bon, je ne veux pas faire de publicité. Dans la grange rouge et noire, la verte, la genée bleue. Exactement. Mais quand vous payez, ça marche. L'idée, c'est que dans le bâtiment, ce soit pareil. La communication de données, c'est vrai. Alors, c'est intéressant. Il faut justement que les acteurs entre eux soient d'accord. Est-ce qu'ils se parlent aujourd'hui ? Que la filière s'organise justement pour répondre à ces défis du décret BAX, de la compilation des données et de la fin peut-être de l'hétérogénéité qu'on connaît aujourd'hui ? Elle se parle au sein de la SBA. Oui. Pour commencer, parce que nous... Combien d'acteurs, vous avez dit ? Plus de 200. D'accord. Mais en fait, on a plus de 200 membres. On peut avoir des acteurs comme Bouygues. Alors, je les cite parce que c'est nos membres. C'est-à-dire des grandes entreprises qu'on appelle CAC 40. Mais on peut avoir aussi des ETI, des start-up, des petites entreprises. Et c'est ça qui est intéressant au niveau de la SBA. C'est que c'est le seul endroit où vous avez autant d'acteurs qui se parlent et autour d'un cadre de référence R2S. Et ce cadre de référence R2S, c'est une réflexion autour de l'interopérabilité notamment. D'accord. Donc, vraiment, là, vous avez, je dirais, le noyau du sujet de l'interopérabilité. On parle également, Mural, de l'ASBA qui a participé à une feuille de route numérique et de données pour la planification écologique. Est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout parler de vos propositions ? Alors oui, cette feuille de route, c'est Laura Letourneau qui, lorsqu'elle était au SGPE, a défini cette feuille de route. Et alors, je le souligne, c'est important parce que c'était la première fois ou une des premières fois où on sentait que l'administration était dans une démarche proactive sur le sujet du numérique. Et notamment dans le bâtiment et la construction, ce qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément quelque chose qu'on ressentait, en tout cas, dans ce monde-là. Et donc, le sujet, c'est de dire, en fait, les propositions, c'est comment le numérique peut être utile à la décarbonation et à l'économie d'énergie. Donc, les propositions, c'est forcément de réglementer, bien entendu, puisqu'on le sait, réglementer, bien sûr, ça fait le marché. C'est-à-dire, quand on a des obligations, forcément, on le fait, donc ça fait le marché. Et ensuite, il faut aussi qu'on ait une capacité à faire comprendre qu'il y a un retour sur investissement pour les donneurs d'ordre sur le fait d'investir dans le numérique, dans le bâtiment et la construction, au profit de la décarbonation, au profit de la flexibilité énergétique, qui va devenir un sujet extrêmement important dans les semaines à venir. Vous allez voir, on va beaucoup en parler dans les semaines à venir. Voilà, donc, nous, nos propositions, je ne veux pas, voilà, pour faire simple, c'est, il faut qu'il y ait une volonté. Les solutions sont là. En fait, nous, on vous propose des solutions. Les solutions techniques sont là. Les techniques sont là. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté des donneurs d'ordre et des pouvoirs publics. Et de la réglementation, pourquoi pas. Voilà, c'est ça. Justement, on parle de la filière. Comment on l'a fait monter en compétence, cette filière ? Alors, c'est vrai que sur le sujet, vous avez raison, on a quand même un univers qui est relativement éclaté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grandes entreprises comme on peut avoir des petites entreprises, même des entrepreneurs individuels. Quand vous prenez un électricien, par exemple, il faut le former au numérique, au même titre que ceux qui peuvent évoluer dans des grandes boîtes ou autres. Donc, nous, on a un vrai sujet et on a surtout sorti un livre blanc sur l'AMO Smart, c'est-à-dire l'assistance à maîtrise d'ouvrage Smart, qui intègre dans les propositions qu'il fait sur la maîtrise d'ouvrage, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, intègre le lot numérique comme partie prenante du projet. Avec, bien sûr, les éléments de coût, mais les éléments de profit aussi. Oui, voilà. Et là, on travaille avec des écoles, on travaille avec des centres de formation sur comment on forme le monde du bâtiment et les futurs étudiants, enfin les étudiants, futurs professionnels, sur tous ces sujets du numérique dans le bâtiment et la construction. Oui, parce que quand on parle justement de ces capteurs du numérique, il y a aussi rapidement le fait que c'est un coût. C'est inflationniste aussi pour ce bâtiment. Alors même si on se récupère après, c'est vrai que c'est un effort aussi de la part des gestionnaires de bâtiment de se dire, est-ce qu'on investit ? Est-ce qu'on est vraiment sûr du retour sur investissement ? En fait, c'est la réflexion de la SBA justement de dire aujourd'hui, ceux qui sont les donneurs d'ordre sont les financeurs, ceux qui bénéficient des économies, c'est les occupants. Donc forcément, il y a une, je dirais, une dichotomie entre le donneur d'ordre et celui qui occupe. Donc forcément, le donneur d'ordre, on ne voit pas l'intérêt immédiatement, mais on va avoir de gros sujets sur la flexibilité énergétique, la façon dont on va pouvoir réguler les consommations d'énergie, qui va permettre de faire beaucoup d'économies. Et je pense que c'est quand même un argument commercial, qu'on le veuille ou non, que ce soit pour le tertiaire, que ce soit pour le logement. Les perspectives d'économie, puis surtout, quand vous avez la possibilité de gérer une bonne climatisation, de ne pas consommer trop d'énergie avec la climatisation, quand on parle aujourd'hui de bouillard thermique, forcément que dans 20 ans, si on ne l'a pas fait, si on ne l'a pas anticipé, si on ne l'a pas maintenu, tous ceux qui n'ont pas fait le pari aujourd'hui d'équiper les bâtiments de demain vont se retrouver avec des travaux à faire qui vont être beaucoup plus onéreux. Et il faut vraiment avoir cette idée d'anticipation en tête. C'est-à-dire, combien ça va nous coûter si on ne le fait pas, en fait ? Et d'ailleurs, c'est vrai que finalement, quand on a eu la crise énergétique il y a deux ans, c'était presque plus facile de parler de ces sujets parce qu'on voyait bien l'effet immédiat d'être économe, de s'équiper, de mesurer cette donnée. C'est ça, mais en fait, si vous voulez, on a fait nous-mêmes, tout ce qu'on a fait nous-mêmes en baissant notre chauffage, en fait, avec le numérique, on peut le faire sans s'en rendre compte, en fait. Et c'est ça le vrai sujet. Le sujet futur de la flex, c'est ça. On va avoir beaucoup d'énergie produite l'après-midi, par exemple d'électricité. Comment on consomme le plus l'après-midi et pas forcément le soir quand tout le monde est en train de dîner ? Entre 7h et 9h. Entre 7h et 9h, les pics, voilà. Et le midi à la cantine, dans le tertiaire, c'est ça, le pic de consommation, c'est entre midi et 2 à la cantine. Oui. Donc voilà, comment on arrive à maîtriser ça et les pistes d'économie qu'on va pouvoir faire qui peuvent se répercuter dans les propositions de loyer, de prix de vente, enfin, tout ça, c'est une boucle qu'il faut boucler, quoi. Qui doit s'investir aujourd'hui, je parle économiquement, humainement, politiquement ? Alors, il faut que le marché, enfin, les solutions sont là, il faut que les donneurs d'ordre, il faut qu'on puisse convaincre les donneurs d'ordre, donc c'est un peu l'objectif de la SBA de convaincre les donneurs d'ordre et les pouvoirs publics. Donc, il y a une double orientation, mais c'est vrai que la feuille de route de Laura Les Tourneaux nous a donné bon espoir sur les sujets institutionnels, et après, on fait beaucoup, on travaille beaucoup avec toute la chaîne immobilière aussi, et les donneurs d'ordre pour les convaincre. Mais il y a quand même, ça commence. Ça commence à... J'ai une dernière question pour vous, Mme Roquetienne, c'est justement, si on se projette un petit peu, si on réfléchit à ce bâtiment connecté du futur, que ce soit d'ailleurs notre maison, notre appartement, ou le bureau dans lequel on va travailler, il va ressembler à quoi ? On va avoir un bureau complètement connecté, qui sera, voilà, pilotable avec notre téléphone ? Oui, certainement. En fait, nous, le sujet, c'est pas de dire, ça va ressembler à... Ça va, en fait, dans du high-tech, avec du numérique partout, et tout ça, c'est pas ça. Enfin, nous, on est vraiment sur du numérique raisonné et utile, en fait. Donc, notre bureau, en fait, je pense pas que, dans une première approche, ce soit complètement différent, parce que c'est vraiment des outils qui sont intégrés. On parle de quatrième fluide. Oui, comme vous avez l'eau, l'électricité, le gaz, maintenant, vous aurez le numérique, c'est un quatrième fluide, et ça va pas transformer notre environnement. Mais par contre, quand même, ce sera des petits signes... C'est des services de confort, la lumière va s'adapter à la luminosité, la gestion de la clim va se faire automatiquement, la gestion de l'eau va se faire automatiquement, la gestion des salles de réunion, ça existe déjà, mais ça va être optimisé. Enfin, vous voyez, donc c'est un petit peu comme le smartphone est arrivé dans notre vie. En fait, les services dans le bâtiment intelligent vont arriver dans notre vie petit à petit, et on va l'intégrer, quoi, finalement. Et c'est ça qui est quand même assez surprenant. Et d'ailleurs, dans la pénétration du marché, c'est vrai qu'on a souvent cette phase un peu réfractaire. Moi, jamais, je me souviens de gens qui ne voulaient pas avoir de téléphone portable, mais qui en ont deux, peut-être, aujourd'hui. C'est ça. Voilà, en tout cas, on en sait un petit peu plus sur le travail de la SBA, la Smart Buildings Alliance. Voilà, le numérique dans le bâtiment qui fait des progrès, qui va sans doute nous aider à faire des économies et à décarboner demain. Un grand merci, Jorèle Roquet-Etienne. Je rappelle que vous êtes donc déléguée générale de la SBA. Et à très bientôt sur Bâti Radio avec Construction 21. Merci, à bientôt. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio.